Je suis Tanguy Boudaillet, je suis en charge de l'offre collectivité territoriale chez ADVANCE. ADVANCE, c'est qui ? C'est un des tout premiers acteurs français indépendants dans le domaine de la sécurité. On ne travaille uniquement que dans le domaine de la sécurité de l'information. Notre mission, c'est d'accompagner les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à prendre de l'avance et faire en sorte que la sécurité soit vraiment un actif différenciateur. ADVANCE a 15 ans a été créé à Lille, mais depuis on a beaucoup grandi. On est une centaine de collaborateurs maintenant présents dans toute la France, avec des bureaux à Lille, mais également à Paris et à Lyon maintenant. Notre conviction, c'est que la sécurité doit être vraiment un facteur indispensable au développement du numérique. Elle doit être intégrée au cœur de l'ensemble des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouveaux usages que l'on développe de manière à apporter la confiance, et donc au développement et à l'utilisation de ceux-ci. Donc la sécurité pour nous doit vraiment permettre aux organisations de tirer parti de l'ensemble des opportunités qui se présentent à elles sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc il n'y a pas de développement économique et du territoire sans numérique, et je pense que vous en êtes tous convaincus. Et pour nous, on peut peut-être repasser, voilà, excusez-moi, juste à la slide avant, voilà. Et pour nous, évidemment, il n'y a pas de développement du numérique sans sécurité. Voilà le postulé, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et vous aussi, je pense. On va pouvoir passer au slide suivant. Alors le défi maintenant qu'on a dit ça, c'est que depuis de nombreuses années, en fait, ces 15 dernières années, de nombreux moyens ont été déployés, que ce soit des moyens humains, des moyens techniques surtout, avec un empilement de solutions de sécurité. Pourtant, les incidents de sécurité sont assez fréquents. On entend, évidemment, il n'y a pas une journée sans qu'on entend parler d'un vol d'informations. Alors bien souvent, les informations proviennent non pas de la France, puisque à ce jour, en France, on n'est pas obligé, sauf pour les opérateurs, mais d'une manière générale, à signifier nos incidents de sécurité. Donc finalement, il y a un certain nombre d'incidents qui se passent, on n'en est pas forcément tenu au courant. Néanmoins, il y a un certain nombre de moyens. Les problématiques, ce ne sont pas les moyens, c'est plutôt notre capacité à les organiser, à les utiliser. Alors, pourquoi les utiliser ? Alors, pour faire face aux problématiques de sécurité qui sont variées et nombreuses. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec un certain nombre de risques de sécurité. Néanmoins, voilà les éléments qui reviennent, qui ont pu être illustrés tout à l'heure. Évidemment, des risques d'intrusion, de vol d'informations. D'usurpation d'identité. Et tout simplement aussi, d'indisponibilité de l'ensemble des services que l'on met à disposition des citoyens. Ça fait vraiment partie du domaine de la sécurité. Si quelqu'un venait à rendre indisponible un des services, à voler de l'information, évidemment, le citoyen perdra confiance et n'utilisera plus les différentes solutions que vous avez mises tant de temps à effectuer la promotion. Un autre défi, en tant que collectivité, c'est aussi de prendre en compte vos spécificités. Les collectivités ont de multiples compétences et donc de multiples métiers, avec des enjeux sécurité vraiment différents. Donc il est important de pouvoir aussi adapter la démarche en fonction des différents métiers de la collectivité, de prendre en compte le cadre réglementaire. Il y a notamment le référentiel général de sécurité, qui encadre notamment la mise en place des téléservices. Donc il y a toute une démarche de sécurité qui s'impose aux administrations dans le cadre de la mise en place d'un téléservice, par exemple. C'est également d'identifier des nouveaux usages pour pouvoir les accompagner. Il ne s'agit pas d'avoir trop de temps de retard sur l'usage des utilisateurs. On parlait des réseaux sociaux, mais également l'usage des applications type Dropbox et autres qu'il faut savoir accompagner. On verra après comment les accompagner. Ce n'est pas si simple. Un autre défi, c'est innover, c'est accompagner l'innovation et travailler avec agilité justement pour accompagner les nouveaux services. Je ne vais pas y revenir dessus, c'est vraiment le sujet. Mais évidemment, tous les sujets de dématérialisation, d'utilisation d'applications mobiles uniques, d'open data, tout ça pose des questions de sécurité. Alors comment faire ? Eh bien, comme on peut le faire au travers de notre accompagnement d'un certain nombre de collectivités territoriales en France, et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, avec l'accompagnement de la région, du département, de la métropole européenne de l'île, de quelques villes également du territoire, notamment la ville de Dunkerque, la ville de Tourcoing, mais aussi partout en France, eh bien c'est d'agir. Il est temps d'arrêter finalement de s'interroger. Il faut mener concrètement un certain nombre d'actions, et ce, de manière pragmatique. L'idée n'est pas d'avancer tout azimut, puisqu'on a bien vu que l'empilement désorganisé d'actions ne permette pas d'assurer un niveau de sécurité adéquat. L'idée, c'est de définir une feuille de route, une feuille de route qui soit réaliste, néanmoins ambitieuse. Alors comment définir une feuille de route ? C'est finalement déjà faire un diagnostic de sécurité. L'objectif, c'est d'une part de pouvoir, au sein d'une organisation, comprendre quels sont les enjeux de sécurité de cette organisation. Deuxièmement, c'est de faire un bilan des forces et faiblesses de cette organisation d'un point de vue sécurité, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les mesures humaines, quelles sont les mesures organisationnelles, quelles sont les mesures physiques et techniques en place, de manière à, finalement, par analyse d'écart, déterminer les différentes actions à mener. Ces actions sont vraiment à structurer au sein d'une feuille de route, une feuille de route pluriannuelle, de manière à pouvoir jalonner la démarche. Et évidemment, une des contraintes fortes, c'est évidemment la capacité de l'organisation en termes de ressources, en termes de budget, et de pilotage de la démarche. Au sein de cette feuille de route, on peut y intégrer des chantiers techniques du type mise en place de solutions techniques suite à la mise en lumière de vulnérabilité technique, mais c'est aussi surtout la mise en place de chantiers tels que de la sensibilisation, la mise en place d'un véritable plan de communication lié à la sécurité, par exemple. La mise en place d'un plan de continuité d'activité en cas de sinistre, un sinistre qui peut être physique, mais ça peut être aussi un sinistre lié à la cybercriminalité. Un autre point clé de la démarche, c'est d'intégrer la sécurité dans les projets. Comme beaucoup de sujets, c'est beaucoup plus simple quand on se pose les bonnes questions au départ et de manière à ne pas subir les choses. Donc l'objectif, et ce qu'on met régulièrement en place, c'est une méthodologie, une démarche qui s'intègre dans les pratiques internes des organisations et qui vise à s'identifier, dès le départ d'un projet, les différentes réglementations applicables. Il y a des réglementations sur tous les sujets. Je parlais du RGS, mais sur les cartes bancaires, il y a tout un tas de réglementations autour de PCI, DSS, par exemple, qui sont à prendre en compte dès le départ. Mais c'est aussi de bien identifier, finalement, la criticité-sécurité du projet, de manière à pouvoir adapter la démarche. On ne pourra pas accompagner l'ensemble des projets de manière très approfondie. L'objectif, c'est bien d'identifier les projets clés et de les accompagner de la bonne manière. Notamment, dans le cas d'un téléservice, il faut veiller à, notamment, réaliser une analyse de risque, organiser une homologation du projet au sein de l'organisation. Et ça, ce n'est pas simple si on ne l'anticipe pas. Ça vise aussi à faire prendre conscience aux maîtrises d'ouvrage de la nécessité aussi d'intégrer les exigences de sécurité. Le fonctionnel, évidemment, c'est très important, mais il ne faut pas oublier aussi un certain nombre de critères liés à la sécurité pour éviter de faire de mauvais choix, finalement. Il y en a finalement plein d'autres. Néanmoins, un point très important, c'est, et je crois que ça a déjà été évoqué, c'est notamment la communication, la sensibilisation. Et ça, c'est capital dans toute démarche, et notamment une démarche des sécurités qui, au premier abord, ne donne pas forcément envie. C'est de bien faire prendre conscience dans l'organisation, notamment au sein des directions générales, qui doivent être véritablement un sponsor dans le cadre de la démarche, de pourquoi il est important de faire une démarche de sécurité. Ensuite, au sein de l'organisation, au sein des différentes directions métiers, également, qu'elles puissent collaborer et faire appel à la fonction sécurité de l'organisation pour être accompagnées. Et enfin, évidemment, les utilisateurs qui doivent être vraiment les maillons forts de la sécurité. Ces dernières années, et finalement, ça se développe de plus en plus, et les derniers exemples l'illustrent également, beaucoup de failles de sécurité proviennent de l'exploitation, de l'utilisation du social engineering, enfin, l'ingénierie sociale en français, tout simplement, de manière à soutirer un certain nombre d'informations qui vont ensuite être utilisées pour mener des attaques techniques. Mais à l'origine, un certain nombre d'incidents ne proviennent pas de failles techniques, mais plutôt de failles humaines. Donc, c'est un fait. Néanmoins, ce n'est pas satisfaisant. Et donc, dans toute démarche de sécurité, il est vraiment important de prévoir un volet communication, avec la définition d'un plan de communication structuré, qui peut être relativement modeste en fonction des moyens qu'on souhaite allouer, mais qui doit être structuré dans le temps. Alors, cette démarche, on peut passer au... Voilà, cette démarche, c'est une démarche, voilà, que l'on mène depuis 15 ans auprès de nombreuses collectivités territoriales, mais également, à l'échelle, au plan national. Notamment, nous avons réalisé un certain nombre d'audits de sécurité, justement, sur France Connect. Nous sommes aussi fortement impliqués dans les différents instances sécurité au sein de l'État. Nous travaillons régulièrement avec l'ANSI. Nous sommes d'ailleurs prestataires d'audits en sécurité des systèmes d'information. Nous nous attachons... Évidemment, nous collaborons au sein de différents clubs liés à l'informatique, mais nous nous attachons, depuis plusieurs années, maintenant, à collaborer également avec le métier. Comme vous l'avez compris, l'objectif d'Advance, c'est bien d'accompagner le métier dans la démarche sécurité. Donc, c'est pourquoi nous sommes aussi heureux de pouvoir participer à un événement tel qu'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ces interventions qui nous montrent bien que votre préoccupation est celle du meilleur service public le plus en sécurité et dans le respect de l'identité de chacun.